c'est triste et dommage pour vous moi j'ai toujours dit ici que ceux qui se disent ifdg sur la toile beaucoup d'entre vous vous n'êtes pas des militants vous êtes des clients vous enrichi ce que vous cherchez la popularité et l'argent sur le dos de l'ifdg qu'est ce que vous voulez vous tous là vous blogueurs blogueuse de l'ifdg je ne parle pas de des personnes il ya eu des gens qui m'ont attaqué plusieurs fois mais aujourd'hui qu'ils ont dit que merci à moi et qu'ils se sont rajoutés sur moi pour dire pardon à la famille d'aller je vous dis merci mais ceux qui sont là en train de dire n'importe quoi là est ce que vous vous aimez votre leader qui est ce moment qu'est ce que vous vous avez pu faire toutes les années là que moi j'étais là sur celle où d'aller qu'est ce que vous avez pu faire vous moi fut vous avez pu me faire taire moi j'ai dit vous n'aimez beaucoup d'entre vous n'aime pas c'est nous d'aller vous n'aimez pas c'est l'eau d'aller vous n'aimez pas l'ifdg vous êtes des opportunistes vous cherchez parce que vous savez que sur facebook la seule personne dont vous pouvez dire le nom et que vous avez des vues c'est moi fatounez le et donc si vous entendez aujourd'hui vous que moi fatounez le j'ai dit j'ai laissé c'est l'eau d'aller galo et son ifdg tranquille et que moi j'ai dit à la famille d'aller qui a leur plainte contre nous de pardonner et retirer leurs plaintes moi je ne fais rien pour rien et ce que moi j'ai fait un ifdg c'est que moi j'ai fait de l'ifdg c'est loup d'année personne d'entre vous n'ose le faire c'est que moi j'ai fait osmane et moi ce que nous on n'a fait personne et tout ce qu'on a fait personne d'entre vous aussi nous a n'a pu ce que a pu nous faire reculer vous savez pourquoi je suis sorti dire que je laisse l'eau d'aller en paix bien avant même de demander et à ce que sa famille me pardonne pardon à osmane qui retire leurs plaintes moi je ne fais rien pour rien moi c'est pas parce que je ne t'aime pas c'est pas parce que je te déteste moi j'ai mené un combat noble j'ai combattu celui l'ifdg de 2019 jusqu'à quelques jours qui d'entre vous a pu me stopper personne d'entre vous n'a pu me stopper et beaucoup d'entre vous pensez que j'étais envoyé je n'ai jamais été envoyé par pour qui que ce soit j'ai sauvé l'honneur de mon père et j'ai dit à celle où que je pouvais je les dis c'est tout ce que j'ai fait je l'avais dit que j'allais faire c'est l'aujourd'hui mais respecte partout il est c'est que la petite laca indien va le faire et va le faire c'est pas parce que moi fatou j'ai eu une rage j'ai eu une haine contre celle où d'aller que aujourd'hui j'ai vu certaines vérités dedans et que je vais continuer et c'est passé nous cette fois ci je suis sorti la dernière fois j'ai dit que je vais plus parler de celle où pourquoi j'ai dit ça parce que tout simplement le cnrd qu'est ce qu'ils ont fait d'abord moi je vais vous dire ils ont tout fait pour travailler avec eux j'ai refusé la dernière fois ils sont allés voir ousmann pour que ousmann sort de la prison ils ont dit des conditions ousmann a refusé d'abord ils ont dit ils ont ils ont l'autre son passeport qui va pas retirer son il va pas récupérer son passeport et ils vont lui faire sortir pardon il va adhérer dans l'idée du cnrd lui ousmann et son passeport ils vont garder et il ne sort pas du territoire guinéne jusqu'à ce que jusqu'à ce que la transition va finir oui qu'il va pas sortir du pays le cnrd donc ousmann ne va pas sortir du pays ils vont garder son passeport et quand il va sortir pour l'instant de ne pas s'attaquer à celle où et à l'ifdg jusqu'à ce que quand ils vont commencer à les attaquer quand ils vont commencer à les chauffer maintenant ils vont l'autoriser de s'attaquer à celle où et à son ifdg ousmann a dit refuse déjà ousmann n'a jamais eu l'idée de moi je sais quand je partais l'ivoire il n'a jamais adhéré à l'idée du cnrd ça je vous dis clair et net j'amène du tout il le ousmann est ousmann croient en dieu si vous voulez vous allez lui donner 50 ans là bas c'est pas son problème il dit il va pas travailler avec vous cnrd il dit loyauté fidélité au président alfa condé il s'arrête il se limite là il dit après sa prison que lui il n'a pas dit qu'il va pas faire la politique mais pour l'instant c'est d'aller d'abord se former faire certaines choses d'abord c'est pas même la prison il avait arrêté tout le monde a vu ousmann avait changé il avait arrêté d'insulter il avait arrêté il avait changé beaucoup de choses donc il a refusé les conditions là il a raison et je le soutiens dans ça moi ils ont tout fait le cnrd ils ont tout fait pour que moi je mets juste une plainte que si je porte plainte contre celle loin guinée là bas automatique ils vont libérer ousmann jeudi je refuse moi je sortais ici vous parce que cette directe c'est pour vous les petites personnes qui se dit aujourd'hui militant de l'ifdg qui n'aime pas c'est loup qui n'aime pas l'ifdg qui est pour votre intérêt personnel ce direct c'est pour vous jeudi je refuse je vais pas porter plainte parce que c'était tout leur vœu moi je porte plainte c'est fini et que dire que non ils vont aller prendre celle où c'est pas eux c'est pas tout qui a porté plainte une justice ou d'oumouya et bala samoura tout ce qui dit aux juges c'est ce que les juges vont faire donc j'ai refusé je dans mes directs je suis sorti tout le temps dire en bon poula mais il n'y a qu'est que tu peux voir demain kabi pire dion hey moi je n'aime pas c'est loup je n'aime pas son ifdg mais si je veux combattre celle où je le fais de mon propre gré si je veux combattre l'ifdg je le fais de mon propre gré personne ne va venir s'adosser à mon dos pour faire son combat à celle où mais se cacher derrière moi je vais jamais accepter ça pour qui que ce soit quand tu es homme fais face à celle où d'aller quand tu es femme fais face à celle où d'aller mais tu peux pas te dire on se cacher derrière moi pour combattre celle où moi j'ai refusé ça et ça je refuse et moi je suis satisfaite de 2019 jusqu'à ces deux jours passés là qu'est ce que j'ai pas fait à celui à l'ifdg toute chose a une fin même sur la terre où nous vivons là un jour ça va finir il ya une fin donc vous qui êtes là des petites personnes de l'ifdg dire que je suis pas sincère et vous savez mon pardon à la famille d'alent c'est pourquoi c'est à cause de ma mère et à cause aussi je connais tout ce qui se passe au fond leur manipulation le cnrd le cnrd s'est élevé ici qu'est ce qu'ils ont dit ils ont dit que moi fatou quand la décision est tombée d'abord ils ont dit vous êtes tout le monde a vu qu'est ce que le juge a dit par le procureur a dit quoi que son parquet c'est pas un parquet d'un règlement de compte il a dit que nous serons relâchés ça c'était et le 20 ans je pense le 21 février mais là le même jour quand je suis sorti expliquer dire que c'est l'eau d'alent n'a pas voulu que cette plainte que nous nous soyons impliqué impliqué dedans j'ai vu grand il ne veut pas que nous soyons impliqué dedans d'abord lui il a retiré sa plainte de la ville maintenant le cnrd est allé pousser l'avocat de ce l'eau d'alent en disant et maître béat ce n'est même pas maîtresse et ce que je dis là c'est consisté moi je n'ai jamais enregistré quelqu'un je n'enregistre pas ils ont poussé maître béat à convaincre la famille d'alent pour ne pas que ça la famille retire leurs plaintes oui parce que ils veulent nous faire du mal bala et bala samoura et comment je vais dire et mamadie d'un bouillard pas maintenant ils ont vu avec moi ça ne marche pas ils ont tous essayé j'ai refusé il n'y a pas de condition non n'est plus accepter oui je vais sortir et puis n'est même pas en sécurité en guinée il sort de la prison il va rester là bas pourquoi il sera pas en sécurité même parler les balles les bala samoura même les bala samoura aujourd'hui la haine que les ifdg avait pour ousmann mais c'est parti personne n'a plus de haine contre ousmann aujourd'hui les gens qui veulent tuer ousmann nier le s'il n'est pas quand il est au dehors ça peut être qui si c'est pas bala samoura et le cnrd parce qu'ils sont entourés que des personnes qui a nié lui n'a pas loupé ils ont refusé ils sont allés dire que ok comme celle l'a retiré mais il faut que la plainte de la famille dans les restes qu'est ce qui s'est passé à arrêter d'enregistrer les gens et ne cherchez pas de preuves ne venez pas montrer l'audio de quelqu'un ou quelqu'un vous appelle vous l'arrégistrer pour venir prouver ici des preuves quand vous le faites là cette preuve là vous allez la voir mais plus personne ne va oser de vous dire quoi que ce soit moi que vous voyez là les gens m'osent parce qu'il sait bien que je n'enregistre pas les amours parce qu'il sait que je ne montre pas les captures de paroles ici les amours parce qu'il sait que je vais pas venir ici dire leur nom les noms de personnes qui m'ont dit donc c'est qui fait que je suis tellement renseigné de tout au mieux du tout et c'est le plus important c'est moi là concerné c'est à moi on donne les informations et puis je suis au courant de tout ce qui se passe ils ont refusé donc ils ont dit à béat ils ont insisté là bas pour c'est eux même qui voulaient me faire du mal le cnrd mais comme eux c'est un peu gauche entendre que bala a porté plainte contre fatou doumbou a porté plainte contre fatou c'est un peu gauche pour eux ils se sont mis derrière la plainte de de la famille d'aller parce que avec la plainte de décard le monde a su comment ils ont manipulé j'ai détaillé tout j'ai départagé tout j'ai mis tout à la place publique le monde a vu ce que s'est passé dedans hey cnrd vous ne pouvez pas moi me manipuler vous allez vous manipuler vous même ou et manipuler certaines personnes mais moi vous ne pouvez pas me manipuler vous ne pouvez pas me manipuler ça ne marche pas je dis mais là qu'est ce qui s'est passé avec la plainte de décard j'ai été condamné à deux ans d'emplisonnement ferme que tout le monde a vu d'abord cette mise en liberté provisoire je l'ai introduit quand j'étais en repli de guinée je l'ai introduit en décembre cette mise en liberté provisoire décard elle sait on n'a jamais parlé je n'ai jamais échangé avec décard je ne l'ai je n'ai jamais parlé avec décard qu'est ce qui s'est passé maintenant quand ils ont vu avec décard que niéle est condamné en guinée la peine ils ont donné avec le cas de décard niéle est deux ans maintenant avec la famille dans les un an cinq mois mais en guinée c'est la peine maxime qu'on prend donc les un an cinq mois de ousmann c'est dans les deux ans de décard c'est un an cinq mois donc c'est dans les deux ans de décard maintenant qu'est ce qu'ils ont fait tout le monde sait actuellement niéle est en prison il est en prison pour la plainte de décard niéle est en prison parce que c'est décard qu'il a mis en prison et le monde sait j'ai dépisté le CNRT j'ai tout dit c'est Bala Samoura comment ça a été du début à la fin maintenant qu'est ce que Bala a fait Bala a vu là-bas certaines personnes ils ont vu décard pour dire à décard maintenant niéle a fait six mois de prison ton coeur là doit être descendre maintenant laisse ça toi maintenant il faut il faut mettre Bala à terre et aller vers comme déjà il est condamné avec la plainte de ce Lou Dalin maintenant on va dire que là il est libéré mais maintenant c'est la famille de Dalin qui détient mieux lui parce que ils ont dit à décard que moi Fatou si ce décard attend que moi je demande pardon que je vais jamais le faire c'est pas demander pardon qui a un problème c'est après que décard vous avez entendu qu'il y a eu il a été relâché provisoirement que moi j'ai dit pardon à l'arche bureau déjà moi j'avais dit pardon au grand frère de décard le militaire quand j'étais à replique de guinée non c'était fou là j'étais ici quand le problème s'est passé j'étais là j'étais venu parce que niéle j'ai quitté la guinée un mois et quelques je pense ou deux mois après il a eu ce problème avec des cas aux recommandements hum hum maintenant voilà donc ils ont dit que non pardon que moi je vais jamais demander pardon donc des cas sa tension là ça n'a qu'à descendre moi c'est pas de demander pardon mais on ne me met pas la pression moi on ne me dicte pas j'en ai rien à foutre avec qui que ce soit mon pardon va toujours être sincère regardez à écouter bien je vais vous détailler vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait vu les 1 en 5 mois de niéle il fait ses 2 ans en prison avec la pleine de décard les 1 en 5 mois de ce loup là c'est dedans de la famille d'Alel là c'est dedans c'est dedans donc c'est pas comme les états unis ici par exemple quand tu es condamné 2 fois quand tu es condamné 1 en 5 mois et puis encore tu es condamné 2 ans tu vas faire les 2 peines mais en guinée on prend la peine maximale donc les 1 en 3 mois de la famille d'Alel c'est dans les 2 ans de décard donc vu le CNRD a compris que le monde a vu toujours quand Nielo est détenu dans ça ils vont dire que ah c'est le CNRD maintenant pour enlever cette max là sur eux là comme c'est des manipulateurs mais moi et moi mes frères vous deux là je suis votre maîtresse jeudi moi j'ai affaire avec les amis de mon papa je suis en avance moi ton intelligence là c'est ici chez moi je suis mille fois deux mille fois intelligente que toi Wallahi Billahi Tallaï moi que tu vois là on ne me manipule pas donc qu'est-ce qu'ils ont décidé j'ai introduit ça depuis quand j'étais en Guinée ils ont refusé Bala Samoura quand on a introduit la demande de mise en liberté de Ousmane tout le monde l'avait vu c'était programmé un lundi on a entendu que le juge qui devrait juger Ousmane était malade il n'était pas malade c'est parce que Bala Samoura l'a appelé dimanche pour lui demander la nuit tardive je suis en direct Bala Samoura l'a appelé dimanche la nuit tardive pour lui demander j'espère que c'est pas pour libérer Ousmane comme Bala Samoura sait que le président de la cour le premier président Seydou Keita allait libérer Ousmane il a dit à Deka de réquisitionner le juge Deka allait voir la ministre de la justice avec son avocat la ministre de la justice la dame qu'on a enlevée a appelé le président de la cour suprême qui est Sima qui est aussi enlevé donc Sima a appelé le premier président de la cour Seydou Keita pour lui dire de laisser le document d'Ousmane de prendre le document d'Ousmane de donner à Mangadou Basso encore donc ils ont pris le dossier ils ont donné ils ont réquisitionné le premier président Seydou qui devrait juger le dossier maintenant et ils ont donné à Mangadou Basso tout ça c'est pour nous faire perdre du temps parce qu'il sait que nous autres aussi on va dire que Mangadou Basso ne va pas juger elle sait que le droit dit Mangadou Basso ne doit plus jamais reprendre le dossier d'Ousmane après avoir rendu une décision mais comme ils veulent toujours maintenir le petit en prison ils ont donné encore à Mangadou Bas le document nous aussi les avocats ont réquisitionné Mangadou Basso Mangadou Basso a été nommé à la cour suprême parce que le dossier d'Ousmane là est arrivé à la cour suprême donc c'est tombé encore dans les mains de Mangadou Bas à la cour suprême là-bas le dossier d'Ousmane il n'est le hey c'est énervé moi vous n'êtes rien devant moi vous ne pouvez pas moi me manipuler c'est IFDG vous avez pu manipuler mais même eux là ils vont comprendre qui vous êtes ils ne vont plus tomber plus jamais tomber dans vos filets de manipulation maintenant qu'est-ce qui s'est passé comme ils ont envoyé ils ont envoyé le document comment je vais dire à la cour suprême déjà c'est à la cour suprême et le document il est avec l'autre comment je vais dire Mangadou Bas encore là-bas à la cour suprême maintenant comme nous on a réquisitionné nous aussi et le juge Mangadou Bas ils ont donné maintenant le dossier à ce juge la dernière fois le juge Barila qui a libéré qui a donné une liberté provisoire à Ousmane Nyele parce que il sait même que s'il donne liberté il ne donne pas Nyele sera en prison donc il a accordé une liberté provisoire à Ousmane Nyele pour le cadre dès que ça termine pour qu'on dise maintenant le monde comme ce que le monde a entendu il y a Nyele qui doit être libéré mais malheureusement la plainte de la famille Dallin mais ça ne marche pas oui c'est la plainte de la famille Dallin mais c'est pas la famille Dallin je sais qui détient Ousmane c'est vous je sais c'est vous ce que vous avez dit j'ai entendu on m'a tout dit on m'a appelé pour me dire la personne m'appelle il dit Fatou je vais te dire aujourd'hui moi les gens m'appellent moi des juges m'appellent des procureurs m'appellent des gens du CNRD des gens m'appellent pour me dire des informations clés parce que il sait que quand je dis c'est un jeune de CNRD j'ai indexé quelqu'un quand je dis les procureurs m'appellent certains procureurs c'est tous les procureurs il y a des gens qui ont confiance en moi donc tout ce qui se passe dans l'ambre là moi on me fait on me dit on me dit parce qu'il sait que je ne viens jamais dire le nom de la personne qui m'a dit je ne le ferai jamais il sait qu'en me disant là je ne les enregistre pas je ne vais pas montrer leur audio ici donc c'est ce qui fait que tout le monde m'ose les gens me disent et c'est ce que moi je cherche maintenant ils ont dit entrer là-bas CNRD d'abord pour que cette condamnation qu'est-ce que d'abord ils ont fait pour la condamnation pour cette pleine de la famille d'Aley quelqu'un m'a appelé du CNRD ils ont voulu me burn Konoh tu sais Fatou après avoir fini de condamner Konoh tu sais pourquoi ça s'est fait et c'est parce que toi tu n'es pas ici tu as vu Ousmane on a donné que 15 mois et même ça ils vont aller à la cour d'appel vos avocats vont aller à la cour d'appel ils vont redurer tout et bon il se peut même si tu n'attaques pas le CNRD tu ne dis rien sur le CNRD on peut maintenant rejeter et puis voilà il va obtenir liberté toi-ci tu vois on t'a donné ça c'est pour ne pas mettre le fait tu sais c'est le mot là qui m'a touché tu sais tes parents tes parents Paul ne t'aiment pas hé déplompez-vous je vous ai dit c'est pas mes parents Paul qui me détestent les personnes qui me détestent c'est les gens de l'IFDG et ils me détestaient pourquoi et moi-même je les aimais pas aussi ils me détestent pourquoi parce que je m'attaque à leur leader rien d'autre rien d'autre je laisse leur leader ils me laissent tranquille donc Eddy comme tu sais tes parents Paul ne t'aiment pas et donc si nous on on disait et puis ça a coïncidé à la sortie de celle-là donc celle-là sortait et donc si toi tu n'étais pas condamné ça lève beaucoup de choc et puis ils vont se révolter contre nous ici le CNRD CNRD cherche à se protéger quoi au dos des gens maintenant si je suis bête oui je suis là donc après moi-même je sais que mes avocats ils ont commencé à donner certains détails ce que mes avocats doivent faire moi j'ai fait droit je sais maintenant j'ai dit à l'intéressé je dis écoute moi très bien je dis moi je suis pas comme Ousmane Nyele moi je suis pas bête vous ne pouvez pas me donner 4 ans pour un jeu et que moi Fatou tu vois vous allez venir ils vont te mettre encore en mission pour venir me berner ici pour dire non parce qu'on faisait sortir celle-là et c'est ce que j'ai dit maintenant ce qui s'est passé comme celle-là on a fait sortir celle-là et moi Fatou ils ont dit 4 ans et personne de l'IFDG n'est sorti parler de cette condamnation il y a ceux qui ont parlé ils ont dit nous on s'en fout vous avez attendu qu'elle est partie et puis Nyele déjà est en prison donc vous avez décliné la chose j'ai aimé j'ai vraiment aimé donc moi-même personnellement sans personne je me suis décidé je dis comme le CEL l'IFDG cette fois-ci ils n'ont pas applaudi parce que vous savez à chaque fois que moi j'avais du malheur c'est vous IFDG vous sortez vous applaudissez vous sortez vous vous moquez quand je pleure vous vous moquez donc ce qui fait que moi aussi partout où je vois vos pleurs là je viens je danse c'était ça nous notre contrat quand je pleure vous venez vous dansez quand vous pleurez je viens je danse donc c'était ça notre game IFDG vous et moi maintenant j'ai vu dans l'affaire là personne d'entre vous n'a parlé donc j'ai décidé je vais plus parler de celle-là je vais attaquer je vais attaquer le CNRD parce que c'est pas quelqu'un qui me paye et ici là mon téléphone je dis ce que je veux il dit maintenant qu'est-ce que le CNRD a fait comme ils n'ont pas aimé le fait que je me suis tuée je n'attaque plus celle-là ils ont dit maintenant pour que je me révolte encore contre celle-là c'est de donner une liberté provisoire à Nielo dans le dossier des cas maintenant maintenir l'autre papier parce que là je vais sortir et c'est vrai je t'ai sorti je t'ai énervé mais une autre personne qui est quelque part je ne dis pas la personne m'a plaidé partout toi tu vas tomber encore dans le jeu de CNRD il n'y a pas quelqu'un qui vous déteste plus que les gens du CNRD d'abord CNRD les personnes qui est là il y a c'est que les personnes qui sont là le CNRD c'est les RPG égoïstes les personnes c'est vrai comme Mangan Mangan c'est un RPG ça à Maman et à Cancan c'est des RPGs et ceux qui sont entièrement avec le CNRD ils sont tous des RPGs leurs parents c'est des RPGs c'est des gens qui se sont dit que vous là Alpha vous a tout donné qu'eux ils n'ont rien il y avait tout donc c'est des personnes qui ne vous aiment pas qui sont heureux contre vous ils ne vont jamais vous aimer et dire hey ils veulent te remonter encore parce que ils veulent que tu te lèves tu t'attaques encore seul ou de nouveau n'attaques pas celle-là laisse celle-là cette plainte-là toi-même tu sais c'est le CNRD c'est c'est un autre ministre qui a appelé avec Bala Samoura qui ont appelé le juge et le procureur pour leur dire de nous condamner ça c'est le CNRD il dit ça n'a rien à voir avec celle-là et son IFDG et sa famille et tu as vu ce que s'est passé et c'est une vérité donc c'est ce qui a fait que j'ai compris de nouveau leur manipulation je dis ça ne marche pas avec moi c'est le CNRD et je vais vous dire même si qui et qui sort ils attaquent ceux que nous nous attaquent contre ceux-là ça a dérangé ceux-là ça a dérangé tout l'IFDG ça a dérangé sa famille personne d'entre vous ne va attaquer ceux-là ça va faire mal à la famille ou ça va faire mal aux militants de l'IFDG c'est nous mon frère et moi c'est quand nous on toucher à celui-là que ça leur fait mal et c'est ma décision maintenant quand il y a eu la condamnation et la liberté provisoire et ça mal là ma mère était elle était à la cour d'appel elle attendait la sortie de son enfant elle a même préparé et tout maintenant après je vais vous montrer et vous montrer ça c'est ma mère ça c'est ma mère ça c'est ma mère d'accord ma mère vous avez vu ma maman m'appelle je refuse de prendre je suis parce que je sais pourquoi elle veut me dire ça c'est ma mère qui m'a mis au monde je refuse de décrocher voici voilà voici les audio que ma mère m'a envoyé elle était à la larme ça c'est ma maman ma mère qui m'a mise au monde je refuse parce que je sais ce qu'elle me dit je sais ce qu'elle veut me dire je sais ce que ma maman veut me dire je refusez ma pauvre maman là celle qui m'a mise au monde Donc quand elle m'appelle, je refuse de décrocher parce que je sais ce qu'elle a envie. Cette pauvre femme s'est rendue compte que oui, et un autre magistrat a appelé ma mère pour tout dire à ma mère. Il dit, il faut dire à ton enfant Fatou de s'excuser à la famille de Dalin. La famille de Dalin, la plainte qui est là, ce n'est pas la forme qui est là. Le fond c'est le CNRD. Maintenant, même si elle ne sera pas libérée, dis à ta fille. Donc c'est ce magistrat qui a dit à ma mère. Ma mère m'a appelée, je n'ai pas décroché. Elle a laissé d'abord le vocal là où elle pleurait de joie. Après elle a laissé aussi des vocaux ici. Je sais ce qu'elle a dit dedans. Elle est allée jusqu'à me dire, quand je vais mourir, c'est toi la cause de ma mort. Et quand tu ne demandes pas pardon à la famille Dalin, parce qu'il n'y a pas la solution, c'est ça. Et même si Ousmane va rester, mais vis comme il veut dire déjà toi-même, elle est rentrée dans certains détails. Donc je l'ai fait à cause de ma mère. Et je ne regrette pas ce pardon que j'ai demandé à la famille Dalin. Je ne le regrette pas. Et je maintiens ce pardon à la famille Dalin. De retirer leurs plaintes et que le CNRD va continuer à garder Ousmane. Mais il ne faut pas qu'ils acceptent. Sinon pourquoi, de vous en moi là, quelqu'un qui est condamné à deux ans. Quelqu'un qui est condamné à deux ans. Maintenant pourquoi dire, après si Ousmane, on te donne une liberté provisoire pour tes deux ans. Maintenant, ce n'est plus l'autre problème. Maintenant, c'est le problème de Dalin. Ce n'est pas le problème de Dalin. Oui, c'est que la forme c'est ça. Mais le fond, ce n'est pas ça. Donc vous qui êtes là en train de parler que mon pardon n'est pas sincère. Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire? Est-ce que vous avez d'autres solutions, d'autres méthodes, moi, à me faire freiner? Quand j'ai envie de faire quelque chose. Donc vous n'aimez pas celle-là. C'est ceux qui aiment celle-là. C'est ceux qui se sont rajoutés sur moi pour dire à la famille Dalin de pardonner. C'est eux qui aiment. Et ça, moi, c'est cette étiquette dont le CNRD veut coller à celle-là que je refuse. Parce que je sais, si c'est celle-là ou seulement, il n'y a pas de problème. Si c'est celle-là ou seulement qui veut faire, qui veut porter plainte, ou sa famille seulement, sans les bras longs du CNRD. Mais je sais que c'est le CNRD du recto verso, de début à la fin. Parce qu'ils se sont fâchés du fait que moi, Fatou, j'ai dit que je ne vais plus attaquer celle-là et son IRDG, bien avant même de l'excuse-là. Donc, ils n'ont pas aimé. Donc, pour que je me fâche encore quand le CNRD, c'est le Dalinger, l'IFDG, il faut qu'on dise que le Nanyel est libéré provisoirement, mais c'est la famille, c'est la plainte de Dalinger. Aujourd'hui, moi, même si les gens-là ne retiraient pas, même s'ils ne retirent pas leur plainte, je jure sur la tombe de mon père, je ne serai pas fâchée. Parce que je sais, je sais, au fond de mon cœur, je sais entre moi et Dieu, c'est vous le CNRD qui détenez Ousmane. Ça ne me fera jamais mal, même si les gens-là ne retirent pas leur plainte. Ce qui reste clair, votre jeu, j'ai compris, j'ai dépisté et le monde a compris. Moi, je suis contre l'injustice. C'est moi qui ai décidé, parce que quand moi je pleurais ici, les gens de l'IFDG sortaient et s'applaudissaient. Donc dès qu'eux aussi ils ont malheur, moi je sorte, je danse. Vous avez fait une condamnation, personne d'entre nous a parlé. Qu'est-ce que je peux faire ? Je dis, ok, comme cette fois-ci il y a eu une condamnation, ils ont laissé dans votre bouche, vous CNRD. Vous voulez que je continue de les attaquer ? Je dis, je refuse. Si vous êtes homme-là, attaquez ce loup et son IFDG. Et si quelqu'un est fâché, hé, si tu ne connais pas là, il faut demander comment on active direct, il faut activer ton direct, tu vas aller attaquer ce loup et l'IFDG. Moi je dis, je refuse. Je n'attaque pas, je refuse. Et j'ai dit quelque chose, la reine mère, merci, bon, je ne vais pas citer les noms, parce que je ne retiens pas les noms de tout le monde. Donc, pour ne pas que les gens se fâchent, je dis, toute personne qui m'a accompagnée dans cette démarche pour demander pardon, je vous dis merci. Pourquoi je l'ai fait sur Facebook ? C'est parce que c'est sur Facebook que je suis sortie, attaqué, repliqué aux gens jurent contre les parents de Dalek. Donc c'est sur Facebook que je suis sortie encore. Hé, moi personne ne peut m'intimider. Je fais ce que je veux. Je ne fais pas la chose dans l'ombre. Quand je ne veux pas faire jeudi, je ne fais pas. Personne ne paye mes factures. Personne ne me nourrit. Déjà, moi je n'aime même pas qu'on me prenne en charge. On a été éduqués pour aider les gens. On n'aime pas l'aide de tout le monde. On ne veut même pas, je ne vais pas dire que je ne vais pas solliciter deux fois à certaines aides, parce que je suis un être humain. J'aurais besoin d'être aidé. Oui, moi, Fatou. Mais mon vœu c'est d'aider. C'est d'aider à 80%, 95%, 90% et 25%. C'est ça, moi, on a été élevés et éduqués comme ça. Donc toute personne qui est fâchée, qui est contre ça, il faut activer le nom direct. Je dis, moi, je dis, je le fais à cause de ma mère. Plus jamais moi, Fatou Nélé. Je suis du RPG. Fatou Matabinta. L'amour que j'ai pour Alpha Condé, ça ne bouge pas, ça ne change pas. La politique, maintenant, je suis rentrée par la tête. Cette fois-ci, je veux rentrer par mes pieds, m'arrêter, observer, voir ce qui se passe. Qui je dois soutenir ? Qui je dois accompagner ? Qui va m'accompagner ? Je ne vais plus accompagner qui que ce soit, la façon dont j'ai accompagné Alpha Condé. En s'attaquant à quelqu'un, ne veut pas dire, donc si je dois être dans un parti ou soutenir quelqu'un, il faut forcément que je m'attaque à Saint-Loup. Moi, je me suis attaquée à Saint-Loup et à l'IFDG. Pourquoi ? C'est moi, c'est personnel. Je vous ai dit, c'est un truc qui était personnel. C'est à cause de mon père, l'honneur de mon père. J'ai prouvé à Saint-Loup et j'ai prouvé au monde entier que je peux le faire. Et après, qu'est-ce que s'est passé ? Ils ont voulu prendre le fardeau que toutes mes bêtises que j'ai faites demeurent sur Alpha Condé en pensant que, non, comme il y a eu le changement de pouvoir, je vais basculer, je vais me replier. Je ne l'ai pas fait. Parce que ce n'est pas Alpha qui m'a envoyé. Il ne m'a jamais envoyé. Il ne m'a jamais utilisé. C'est le CNRD qui utilise les gens. Ousmane Gawar, tu vas regretter. Il fallait travailler avec Alpha Condé parce qu'Alpha Condé, il est sincère. Il n'est pas ethno. Dumbuya, c'est un ethno de haut niveau. Dumbuya, c'est un TREX. Alpha Bacar, Tchangel, et vous, les personnes qui travaillent avec Dumbuya, vous allez le regretter un jour. Il fallait travailler avec Alpha Condé que de travailler avec Dumbuya. Dumbuya, c'est un manipulateur. C'est un diviseur pour régner. Dumbuya a attendu que le RPG, il y avait des clans, clans, clans dans le RPG. Il a vu la frustration des gens dans le RPG. Il est venu prendre Alpha Condé. Donc, c'est ça qu'il continue. Quand il est venu prendre Alpha, il sait que les seules personnes qui pouvaient l'applaudir, c'était l'IFDG parce que l'IFDG a vu leur obstacle, c'était Alpha Condé. Donc, il est allé amadouer les gens-là. Il est allé mettre du beurre et du mayonnaise dans leurs yeux. Et maintenant, c'est lui-même. Il a changé encore, non? Il fait semblant. Je dis, Dumbuya va utiliser le RPG. Il va utiliser l'IFDG. Il va utiliser Dumbuya, il n'est que pour son intérêt. Dumbuya va chercher quelqu'un qui va mettre à la tête du pays. Je vous dis, Dumbuya, à cause de Dumbuya, il y aura une guerre civile parce qu'il ne peut pas nous mettre des gens qu'on ne connaît pas. Si Dumbuya ne quitte pas, Wallaï, Bullaï, Talé, on va le regretter. Moi, je connais, c'est un manipulateur. Il utilise les gens. Moi, j'ai refusé qu'il m'utilise. J'ai refusé qu'on m'utilise et je refuse. Personne ne va m'utiliser. Vous êtes des démagogues. Alpha, ce n'est pas un ethno. Mais bêtise que j'ai fait, je l'ai fait parce que oui, j'ai montré que je pouvais le faire et j'ai repliqué. Il faut aller sur Facebook, allez-y sur YouTube, vous tapez, fatounez-le, combien de fois mes parents sont insultés. Allez-y voir une vidéo où tu peux voir une insulte, quelqu'un qui m'a insulté sans qu'il ne prononce le nom de celle-là ou le nom de l'IFDG. Donc, j'ai supposé que les personnes qui m'insultaient, ils le faisaient à cause de celle-là. Donc, si moi, je me mettais à répondre à toutes les personnes-là, j'allais être folle. Je dis, je vais taper où ça faisait mal. Et ça a fait vraiment mal. Je sais que ça fait... C'est ce qui a fait que je ne repliquais que sur lui. Je n'ai dit que lui, le nom de ses deux parents, sa maman et son papa. Donc, si il dit qu'il n'a pas mal, sa famille a eu mal, quel droit se dit en Guinée? Le droit ne se dit pas. Aucun droit ne se dit en Guinée. La justice, c'est Doumbouya et Bala Samoura qui fait de ce qu'ils veulent. Donc, si quelqu'un est fâché, ce n'est pas mon problème. Bon, Fran, comment je vais dire? Milliardaire 224 qui est en Australie. Merci, j'ai vu ta vidéo. Mais tu sais, moi, bon, je ne sais pas, peut-être c'est maintenant que tu as commencé à me regarder. Moi, la vie des gens ne compte pas chez moi. Ma mère qui m'a mise au monde, elle-même pour m'avoir dans le passé, là, c'était un problème. Parce que je sais quand elle m'avoir... Quand elle... Comment je vais dire? Quand maman, quand elle m'appelle et qu'elle puisse me joindre au téléphone, je sais ce qu'elle va me dire. Donc, pour éviter ça, même elle, je ne décrochais pas. Moi, la vie des gens compte peu chez moi. Moi, j'ai lu le Coran. Je connais c'est quoi le Coran? Je connais la traduction du Coran. Tant que Dieu, le prophète Mohamed, Père Salih, c'est que ce que moi, je suis en train de dire, là, c'est une vérité. Si une autre personne croit, tant mieux que tu ne crois pas, je m'en fous. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Moi, je suis sincère et honnête. Quand tu es honnête là, quand je parle, tu vas croire à moi. Mais quand même tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas croire à ce que je dis. Et moi, je m'en fous. Donc, l'autorité et quoi, je ne me fais pas plaire à qui que ce soit. J'ai entendu tellement de choses. Les CNRD, les gens là, si vous entendez les gens là, parlez de nous. Ce qui m'a fait mal, que nous, après, quand, nous, après, on va les utiliser et puis ça soit dire que nous, on est mon obali, on est mon obali. C'est le LIFDG qui peut dire ça sur nous parce que c'est à eux qu'on a montré. Vous autres là, personne ne doit le dire. Personne d'entre vous ne doit le dire. Alors moi, mon esprit là, je ne bois pas de l'eau avec mes narines, avec mon nez. je bois de l'eau avec ma bouche. Ce n'est pas par le nez ou les oreilles. Je sais ce que je veux moi dans ma vie. Je connais ce que moi va tenir le je veux dans ma vie. Je ne cherche pas à me faire plaire à qui que ce soit. Je dis, ce que moi j'ai fait de l'IFDG de 2019, les repliques que j'ai faites, c'est moi qui ai dit, c'était ma décision personnelle. Et j'ai décidé moi que je ne vais plus attaquer ce loup d'Alem. Je ne vais plus repliquer lui et son IFDG. Je ne vais jamais parler d'eux. D'accord? Et ce qui concerne au replique des injures des parents de ce loup, je ne vais plus jamais le faire. Et j'espère que même qui d'autre, ceux qui vont continuer un jour à m'insulter, ils le font parce que peut-être ils ne savent pas ce qu'ils veulent et parce que peut-être il faut faire ça et puis avoir du buzz. Moi, je dis, si je veux du buzz, je suis la championne du buzz. Mais ça ne me dit absolument rien. Quand je veux faire parler Facebook, je peux faire parler Facebook. Quand je ne veux pas que ça parle sur Facebook, ça ne parle pas. Je sais, c'est moi qui le dis. Donc même pour que les gens regardent certaines personnes, il faut qu'ils mentionnent le fait ou ne le font pas. Et c'est ça. Et je réitère, je confirme. Donc, après le CRD a dit que, ah, tu ne vas jamais demander pardon. Si ce sont ce pardon que vous attendez sur Dekka, donc vos mieux Dekka, ils ont géré là-bas. Dekka ne me connaît pas, je ne connais pas Dekka. Je n'ai pas un pardon à demander à Dekka. Dekka n'a pas un pardon à me demander. C'est entre Dekka et Ousmane. C'est entre eux qui doivent se demander pardon. Ce qui concerne le papa, parce que ce qu'il y a fait, c'est quand c'est fini, il faut que je dis et là, je bureau, et là, je salue loi, et là, je serruna, Sidiya Touré. Je dis, toutes les personnes que Ousmane Ligné l'a insulté. Et que moi, j'ai insulté, j'ai... Bon, moi, parce qu'il y a des gens, que mes mots déplacés ont touché, je dis que je demande pardon à tout un chacun. À tout un chacun. Que ce soit, que... Ben, toi, n'importe qui. Et maintenant, je ferai la politique autrement. Quand je vais, mon candidat, quand je vais m'asseoir et que je vais voir, je vais parler avec mon candidat, je vais voir les projets de société. Qu'est-ce que tu veux faire pour la Guinée? Qu'est-ce que tu veux nous apporter? Qu'est-ce que tu as comme projet pour nous, les femmes, et puis les jeunes et les enfants? Je vais te soutenir. Je vais te soutenir? Tu me... On fait des... Parce que c'est pas accompagner quelqu'un après les élections. Et puis, je vais plus jamais le faire pour qui que ce soit. Je suis plus dedans. Je dis, c'est que j'ai fait pour Alpha Condé. Parce que Alpha, l'amour que j'ai pour Alpha, Aujourd'hui, notre loyété et fidélité, ça fait mal à Jumbuya plus que n'importe qui. Jumbuya nous déteste parce que nous aimons Alpha Condé. Ça fait mal à Jumbuya plus que n'importe qui. Jumbuya n'aime pas. Jumbuya s'attend à ce que est son entourage, les démagogues qui l'entourent là. Ils s'attendent que nous, on dit non, on n'est plus dans... Avec Alpha Condé. Alpha est comme ça. Quand tu... Quand tu... C'est que... Quand tu parles bien d'Alpha Condé, c'est comme si tu as poignardé le cœur de Jumbuya. Les démagogues là, ils sont allés dire que comme moi, j'ai pas accepté de dire que Jumbuya est le président, comme j'ai dit que c'est Alpha Condé, alors Alpha Yab n'est pas là-bas. Alpha Tissem n'est pas là-bas. Parce que... Oui, Manko, Mansa est Alpha Condé par la force de Jumbuya et de l'arme. Mais population qui a voté Manko, c'est Alpha Condé. Donc Jumbuya, il est venu la mode. Alla demam gog m'ho. Alpha Tissem n'est pas là-bas. Mais il y a une femme fantaine. Il y a des casse-là. Parce qu'il y a des casse-là. Il y a des casse-là. Il y a des casse-là. Et nous, on est fiers de cet homme. Je dis, ce qu'Alpha a fait pour nous, on ne va jamais... Je dis, ça ne va jamais quitter. On l'aime, ça reste point barre. Personne ne peut changer ça. Alpha est parti, non ? On attend. Vous pensez que nous, on va se sacrifier encore pour quelqu'un comme si on ne le fera plus jamais pour qui que ce soit. Plus jamais pour qui que ce soit. Donc c'est ça. Vous les autres qui voulez parler là, si vous voulez du buzz là, allez-y chercher ailleurs. Si vous aimez votre leader, si vous aimez, moi, je sais que beaucoup d'entre ceux qui sont sortis pour dire que Fatou, cette fois-ci, Fatou, on est d'accord avec toi, merci, et qui ont demandé encore pardon avec moi, c'est eux qui aiment Selou et l'IFDG. Vous, je dis que vous l'aimez et je vous dis merci. Les autres qui veulent chercher à parler là, qu'est-ce que vous pouvez, vous pouvez me faire arrêter ? Aujourd'hui, le rêve de Doumbouya que moi, je m'attaque à Selou d'Alain, c'est son rêve. Doumbouya n'ose pas les critiques. Doumbouya ne veut même pas que quelqu'un parle de lui. Doumbouya, nous, on va te déstabiliser sur la toile. C'est moi qui dis, moi que tu sous-estimes là, je vais te déstabiliser sur la toile. Je m'en fous, vous qui dites là, fatou ton frère, mon frère est, il s'en fout. Mon frère est plus déterminé. Mon frère, il a donné pour lui à Dieu. Il a donné pour lui à Dieu. Donc, si vous voulez, Doumbouya, si tu veux, tu veux manger mon petit frère. on s'en fout de ça. Moi, je ne suis plus. Tu ne peux rien contre moi là où je suis. Là où il y a le hélas. Sauf si tu l'as empoisonné. Peut-être que c'est ça. Le reste là, tu ne peux rien. Il est frit là où il est. Dans ce jour où Dieu va dire aujourd'hui, Ousmane va sortir, il va sortir. C'est toi qui maintiens Ousmane. C'est toi qui tiens Ousmane. Vous avez fait vos propositions. On a refusé. On refuse. Vous avez dit qu'il n'y a qu'une... Et ça, c'est une vérité. Il n'y a que les deux qui peuvent déstabiliser, qui peuvent dire quelque chose sur celle où ça nous fait mal. C'est nous, qui fait mal aux gens de l'IFDG. Donc, la reine mère, merci. De passage, je vais dire, moi, mon enfant et mes deux enfants, c'est moi-même qui ai ramené le petit parce qu'il a 5 ans ici. C'est à 6 ans, les gens vont aller à l'école. Et je voulais étudier, être avec deux enfants ici, ça va être compliqué. Donc, j'ai ramené mon enfant. On ne m'a jamais retiré mes enfants. C'est moi-même qui ai pris mon enfant. Je l'ai amené. Il est avec ma mère. D'accord? Et j'ai dit quelque chose, c'est une vérité. Je dis, la politique passe et la communauté reste. C'est ça, c'est une vérité. La politique, là, je peux ne plus faire la politique soit pour mon âge parce que mon âge ne me permet plus de faire la politique. Je peux ne plus faire la politique parce que mentalement, je ne peux plus. Je peux ne plus faire la politique parce que physiquement, je ne peux plus. Donc, à un moment donné, tu peux ne pas faire la politique, histoire de politique, quel qu'en soit, l'amour, l'engagement que tu as. Il y a des choses qui ne te permettent pas de faire la politique que tu ne le feras pas. Mais ce qui dit la communauté, mentalement, aujourd'hui, je ne suis pas, j'ai un problème de mental, ça ne va pas changer. Je suis de telle communauté. Si je suis âgée aujourd'hui, j'ai eu un certain âge et je suis devenue vieille, ça ne va pas changer que je suis de cette communauté. Et si aujourd'hui, physiquement, mon corps ne tient plus, je tombe malade, je maigris, ce qu'on ne le souhaite pas, soit A, V, E, V, E, A, V, C, ou cancer, ou quelqu'un soit, et que mon corps, physiquement, je ne peux pas, mais ça ne va pas changer que je suis de cette communauté. Donc, c'est ça que je dis, ça, c'est valable pour tout un chacun. La communauté, la politique passe et la communauté reste. Et moi, j'ai toujours dit, je ne me suis jamais attaquée à une autre communauté. Je ne me suis jamais attaquée à ma communauté. Je ne vais jamais m'attaquer à ma communauté. Je me suis attaquée à Saint-Loudalain et à l'UFDG. Je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai décidé à cause de ma mère pour qu'elle vit bien, pour que, les mots qu'elle m'a dit que quand elle meurt aujourd'hui, c'est à cause de moi. Donc, si c'est à cause de moi, en attaquant l'UFDG, je ne vais plus le faire. D'accord? Toute personne qui veut le faire, chacun est libre d'aller le faire. Voilà. Donc, ce direct, c'était ça. C'était donner un peu de détails et tout. Expliquer la manipulation du CNRD dans le dossier Ousmane. Ils ont peur d'Ousmane que n'importe qui. Qu'on va te libérer. Mais tu restes ici, tu ne sors pas jusqu'à ce que la peine. Hé! On refuse. On ne vous soutient pas. C'est moi qui le dis. Je pouvais vous soutenir sans condition, sans penser que vous m'utilisez. Mais moi, me faire des conditions. Je vais pouvoir moi m'utiliser. Moi, Alfa ne m'a pas utilisé. Si c'est ça que vous pensez, de tromper, vous. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de mon propre gré. Donc, c'est ce que j'avais à dire ici. Et je rééterre, je dis, je ne regrette pas d'avoir demandé pardon à la famille d'Alen. C'est ça que je dis. Je rééterre, je confirme. Et aujourd'hui, je dis merci à toutes les bonnes personnes qui aiment la paix, qui m'ont accompagnée dans ça, sortir, faire des vidéos, des directs pour dire pardon à la famille d'Alen. Là, j'ai sauvé l'honneur de la famille parce que je sais, ce n'est pas eux. C'est pas parce que j'ai eu une haine contre celle-là. Que j'avais eu une haine contre l'IFDG. Et que je vais tout prendre maître sur eux. Si c'est le fait quelque chose qui n'est pas juste celui qui a fait. Mais ils ne vont pas, nos CNRD ne vont pas venir s'adosser sur eux. Et je sais, tout, on me dit tout. Vous voulez que je vienne vous faire écouter des gens ou quand on m'appelle je viens parce que moi je n'enregistre même pas. Les gens me disent tout, les gens me parlent parce que je n'enregistre pas. Arrêtez d'enregistrer les gens. Ayez confiance en vous. Donc quand vous voulez tout connaître là, il ne faut jamais venir exposer les conversations de qui que ce soit ici pour que vous vous me croyez ou quelqu'un vous croit. Si ce que vous savez là c'est une vérité, Dieu sait, le prophète sait, c'est le plus important. Moi, c'est ce conseil que je vais donner à tout un chacun parce que moi je suis au courant de tout. On me dit tout. les gens n'ont pas peur parce qu'on me dit pour me protéger et à mon tour c'est de les protéger. Donc faites attention à vos preuves là. Ça risque de vous nuire vous-même. Vous n'allez jamais avoir d'autres informations. Je viens ici, je fais sortir l'audio de quelqu'un que j'ai enregistré pour que vous, l'opinion, vous dites, hé, ça c'est la voix, c'est vrai. Vous pensez une autre personne va oser de le faire avec moi. Donc si vous voulez tout connaître là, n'enregistrez pas les gens, n'exposez pas vos conversations avec les gens, restez vous-même. Moi ce conseil j'ai à donner à tout un chacun.